Des barbelés coupés, une porte forcée. Il n'a pas fallu longtemps ce matin aux enquêteurs pour confirmer l'origine criminelle de l'incendie. Le feu s'est déclaré vers 2h dans le local technique de cet émetteur, l'un des 180 relais de TDF en Isère. On a été alerté par nos systèmes de sécurité de surveillance du site. Qu'est-ce qui est touché à l'intérieur ? Des équipements électroniques principalement et un peu les infrastructures bâtiments qui sont bien sûr pleines de suie qui nécessitera des travaux de nettoyage important. La panne impacte le réseau des principaux opérateurs de téléphonie mobile avec pour conséquence un service dégradé dans l'agglomération grenobloise. Non loin de là, à Uriage, cette radio associative ne peut elle plus émettre sur les ondes. En 30 ans, c'est la première interruption de Radio Passion qui compte 5000 auditeurs dans le département. Pour France Buyser, que je salue au passage, nos confrères, ils ont beaucoup de chance, ils ont beaucoup de techniciens, ils ont beaucoup de moyens que nous, Radio Passion, on n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Eux, ils ont démarré quelques heures après, nous, on risque de démarrer dans quelques jours peut-être. Vous êtes en colère ? Ah oui, ah oui, tout à fait. Alors, nous, je veux dire franchement, c'est pas en s'en prenant à Radio Passion qu'ils vont arranger les choses. Radio Passion, il n'y a plus rien. Surtout, on est là, nous, on dit toujours, pour faire rêver les gens, pour oublier le quotidien. Ce soir, TDF a pu remettre en service une partie des installations du site de Jarry. Mais les travaux vont encore durer plusieurs jours. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble.